Chers collègues, chers amis d'ICOM dans de nombreux pays du monde, merci d'être à nouveau avec nous pour cette huitième session de notre cycle Zoom Solidarité que nous avons lancé à la fin de l'année dernière avec nos collègues et amis, d'ICOM Finlande, d'ICOM Grèce, d'ICOM Israël et le comité international des musées scientifiques et techniques et j'ai vu que Escherky Damali était dans la salle, je te salue chère Escherky, merci d'être là. C'est, vous le savez, un cycle de disséances que nous avons conçu en réponse à l'appel d'offres que l'ICOM International, le SAREC, avait initié dès la fin de l'été dernier pour que les musées aient des moyens de se réunir et de mettre ensemble des actions de solidarité. Donc, notre session s'inscrit résolument dans une perspective de qu'est-ce qui nous rend solidaires, qu'est-ce qui nous a rendus solidaires pendant ces mois d'incroyables crises dont beaucoup d'entre nous, je crois, sortons, c'est notre cas, en France, on en sort, les musées sont ouverts en France, peut-être que vous nous direz les uns et les autres ce qu'il en est chez vous. Et aujourd'hui, on a choisi une thématique qui est vraiment d'actualité, qui montre aussi qu'à aucun moment les musées pendant cette crise n'ont perdu de vue leur sens, n'ont perdu de vue ce qui fait leur unité, ce qui fait leur authenticité, ce qui fait leur singularité. Et très vite, vous le direz, des musées ont commencé à collecter des objets, des éléments, des documents, des textes qui feront trace demain de ce qu'aura été cet épisode si violent du Covid. Donc c'est le sujet d'aujourd'hui, quelles sont les traces qu'on collecte, qui collecte ? Est-ce un sujet de solidarité ? Est-ce quelque chose qu'on peut faire en commun ? Est-ce quelque chose qui va en faveur de la solidarité entre musées ? Voilà les sujets qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui. Je pense que c'est une de nos sessions les plus importantes, parce qu'on est vraiment dans le cœur de notre métier et on l'a vu tous ces derniers temps où nous n'avons pas arrêté de réfléchir au syndicat international, dans nos comités, notamment par exemple sur la définition des musées, sujet dont tous vous savez à quel point elle nous a tenus à cœur, agités, même à certains moments. Eh bien, quand on vous a questionné, pour savoir ce que vous pensiez important dans la définition du musée, très très majoritairement, en France en tout cas, mais je crois dans d'autres pays aussi, vous avez répondu, un musée a des collections. Et donc cet acte que nous sommes en train de faire dans nos musées, qui est de collecter, c'est un acte fondateur du musée, et je crois qu'il est tout à notre honneur d'aborder ce sujet aujourd'hui. Et je remercie infiniment d'abord le groupe qui s'est constitué pour préparer ces sessions, nos collègues qui ont préparé et proposé des interventions. Estelle, Guille Début, qui est à ma gauche et qui va aujourd'hui modérer cette séance, vraiment on attend beaucoup. Estelle vous dira comment on garde trace de vos paroles, comment on enregistre, je ne m'étends pas là-dessus. Je voudrais dire encore un mot, cette semaine, ce n'est pas n'importe quelle semaine pour les membres du corps, puisque c'est la semaine de leur Assemblée Générale, du Consultatif, de l'Assemblée Générale Ordinaire, l'Assemblée Générale Extraordinaire. C'est tous les ans d'habitude, à l'UNESCO, une fois tous les trois ans, dans un pays d'accueil, un moment très très fort de réunion de toute la communauté professionnelle autour des questions essentielles de la gouvernance de notre organisation. Ce sera mercredi, jeudi, vendredi, donc on verra un certain d'entre vous encore demain, après-demain, après-après-demain. Mais je crois important de dire toute l'importance que nous attachons à être partie prenante, tous ensemble, à être des acteurs qui prennent la parole au sein de notre organisation. Et je pense que ce cycle, auquel vous avez été du début à la fin très nombreux à participer, on a quelquefois eu 200 participants, vous avez été nombreux à accepter d'être témoins. Je crois qu'ils montrent, s'il en était besoin, à quel point notre organisation est vivante et à quel point elle est importante pour les musées, à quel point elle a été utile pendant cette dure période que nous avons traversée. Et je pense qu'à la veille de notre Assemblée Générale, qui va se tenir virtuellement, elle aussi, c'est important que ces signaux soient à nouveau donnés. Voilà, je vous souhaite une très bonne réunion. Je reste bien évidemment ici, à côté d'Estelle, à qui je passe immédiatement la parole. Bonne réunion. A tous, ravie de vous retrouver pour ce nouveau cycle e-com introduit par Juliette Raoult-Dual. Donc, je crois que c'est l'un de nos plus beaux sujets, puisqu'on va réfléchir ensemble, en fait, à cette notion de collecte, comment on va garder trace de cet événement, une fois passé, finalement, la sidération d'il y a un petit peu plus d'un an désormais. Alors, avant de vous retrouver, je me suis penchée tout simplement sur le dictionnaire pour retrouver l'origine étymologique du mot solidarité. Et tout simplement, donc, ça vient du latin solidus, le lien unissant entre les débiteurs d'une somme. Alors oui, effectivement, je crois qu'on a tous été mis à contribution d'une crise imprévisible, difficile, et qui, hélas, n'est toujours pas terminée à l'heure où on se parle. Mais on doit l'admettre, et je crois qu'on peut en cela saluer l'engagement des professionnels de la culture et notamment des musées, passé, je dirais, le choc, eh bien, il y a une prise de conscience et la volonté de s'organiser et de réagir en ayant vraiment en tête que c'était un événement historique qui s'inscrira, bien entendu, dans les futurs manuels d'histoire des écoliers. Alors, Juliette a soulevé déjà un certain nombre de problématiques que je ne vais pas reprendre à présent pour rentrer très, très vite dans le vif du sujet. Je voulais simplement rappeler que nous sommes enregistrés et que, bien entendu, ce qui sera enregistré sera très prochainement disponible en replay. On peut avoir accès à l'enregistrement, mais déjà au débat, en trois langues, français, anglais, espagnol. Et enfin, j'ai demandé aux intervenants autant que possible de tenir leur délai d'intervention pour que chacun ait un temps de prise de parole équitable et que passer les sept minutes accordées à chacun, j'ajoute, c'est bien peu, mais en fait, le temps passe vite. On est réellement un débat entre nous puisqu'il y a certainement des participants aujourd'hui qui auront, eux aussi, à témoigner de travail ou de travaux de collecte. Alors, c'est important, je crois, de rappeler d'emblée que très souvent, l'initiative est apparue dans les services d'archives, et notamment en ce qui concerne le territoire national dans les archives départementales. Alors, ce sera intéressant que nos amis étrangers nous disent d'où est partie l'initiative chez eux. Alors, on a six intervenants, je le disais, dans l'ordre qui suit, Émilie Girard, Foteini Aravani, Maria Olila, Elisabeth Ioannides, Jacob Torek Jensen et Corinne Tepo-Cabassé. D'emblée, je vais donner la parole à Émilie Girard qui, je le rappelle, est notre vice-présidente à ICOM France et qui est aussi directrice scientifique du Mucem à Marseille. Alors, Émilie, elle va nous parler de la collecte qui a été lancée dès le mois d'avril l'année dernière, donc une quinzaine de jours après le constat que cette pandémie était mondiale. Et donc, il a été décidé à l'échelle du Mucem de lancer un appel à collecte participative qui s'intitule « Vivre au temps du confinement » afin de réunir les témoignages matériels de ce moment de vie, vie professionnelle, vie personnelle très spécifique. Alors, elle va présenter la manière selon laquelle a été lancé cet appel à projet, aussi quels en sont les résultats, bien sûr, et quelles seraient les suites envisagées aujourd'hui par rapport aux analyses déjà en cours. Donc, Émilie, je te cède de suite la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Estelle, et bonjour à tous. Je suis ravie d'être là pour partager avec vous notre expérience et les premières analyses qu'on tire de ce travail, puisque comme Estelle le rappelait, nous avons lancé le 20 avril 2020 une collecte qui s'intitulait « Vivre au temps du confinement » pour essayer, et Estelle le rappelait, à la suite de ce que les centres d'archives en France ont fait très tôt et très vite, beaucoup plus vite que nous, de lancer un appel à propositions. J'insiste sur ce terme de propositions parce que nous n'allons pas tout conserver physiquement, d'objets qui, pour les premiers intéressés, étaient les objets un peu symboles, marquants, forts, de cette période de vie que nous traversions tous à l'échelle mondiale. Le Mucem est coutumier d'un mode d'enrichissement des collections dans la lignée de son ancêtre, le Musée des Arts et Traditions Populaires, qui est celui des enquêtes collectes. C'est-à-dire qu'habituellement, lorsque l'on veut enrichir nos collections autour d'une thématique sociétale contemporaine, on passe par celui-là d'enquêtes programmées qui consistent à faire partir sur le terrain des enquêteurs, des conservateurs, pour à la fois ramener des témoignages matériels, mais aussi les documenter, les accompagner d'interviews, des campagnes photographiques, etc. Dans le contexte du premier confinement, on s'est retrouvés un peu face au mur, puisque nous étions privés de ces moyens d'enquête traditionnels, habituels. Nous avons donc décidé de passer par la voie de l'appel à participation, non seulement, j'allais dire, pour pallier cette difficulté, mais aussi pour recueillir ce qui était vraiment le ressenti de nos concitoyens dans cette période de premier confinement. Donc, nous avons lancé sur le site Internet du musée et sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, un appel rédigé assez simplement, demandant à tout un chacun, à ceux qui le souhaitaient, de pouvoir nous proposer l'objet ou les objets qui pour eux étaient vraiment les plus symboliques de cette période de temps. Je dis très rapidement, puisque on a commencé, lorsque l'idée a émergé chez nous, on a commencé à échanger au sein de l'équipe et il y a beaucoup de questions qui ont surgi. Et moi, j'ai pris le parti de dire, écoutez, on n'a pas toutes les réponses à ce stade. Si on essaye de trouver toutes ces réponses avant d'avoir rencontré vraiment les problèmes, on n'y arrivera pas et on ne lancera pas cette collecte. Donc, allons-y à chaud et on réglera les questions qui apparaîtront au fur et à mesure de leur apparition. Donc, on avait donné une date butoir pour la fin de ces propositions qui était fixée au 31 mai, ce qui nous sert un gros mois finalement de mise en place. Lorsque la collecte a été lancée, c'est une question que certains journalistes qui ont relayé me posaient, on ne s'attendait pas à grand-chose. En termes de retour, je ne savais pas si ça allait vraiment prendre et j'étais complètement ignorante de la nature des propositions qui pouvaient nous être faites. Et très rapidement, c'est-à-dire dès le premier week-end d'après ce lancement, on s'est aperçu que les gens répondaient beaucoup puisque au bout d'une semaine, on avait déjà 80 propositions, ce qui était assez inespéré et des choses extrêmement variées et extrêmement personnelles. Ça, j'y reviendrai, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. On a bénéficié, c'est sûr, d'un retour médiatique assez important puisqu'on était, j'allais dire, le client rêvé pour beaucoup de médias puisque on permettait de continuer à parler du Covid, mais d'une manière plus légère et peut-être plus positive que ce que la masse des informations nous passait jour après jour sur des écrans ou à la radio. Donc, on a bénéficié de cette attente médiatique et au bout de la période de ce mois, nous avons reçu plus de 600 propositions. D'autres sont arrivées à l'issue du 31 mai et continuent d'ailleurs à arriver et qu'on continue à examiner. Ces propositions, elles étaient essentiellement françaises, mais nous en avons reçu aussi quelques-unes d'Italie, d'Espagne, de Grande-Bretagne et de choses peut-être moins attendues, mais aussi beaucoup plus, j'allais dire, éparses, puisqu'il s'agit à chaque fois d'une proposition, mais une proposition venant d'Égypte, de Dubaï, du Mexique et même de Chine. Donc, une très forte représentativité française émanant de l'ensemble du territoire, mais très rapidement, on s'est aperçu aussi que ces propositions avaient un biais sociologique très, très fort. C'est que nous n'avions des propositions que, j'allais dire, du public habituel du Mucem, plutôt de catégories sociales favorisées. Et donc, l'ensemble de ces propositions n'allait pas être représentative du vécu de l'ensemble et de nos concitoyens. On l'a su très, très rapidement. Parmi les catégories d'objets qui nous ont été proposés, il y en a tout de suite qui ont émergé. Moi, c'était peut-être ce à quoi je m'attendais le plus, mais les objets de protection et tous les documents administratifs permettant les sorties. Alors, les masques, évidemment, des masques bricolés, des masques témoignants d'un souci esthétique particulier, avec parfois des vraies créations plastiques très belles. Je pense à un masque en origami, très, très beau. Une dame qui nous a proposé à la fois le masque qu'elle avait cousu, mais qui était assorti à son pantalon et au gant qu'elle mettait pour sortir. Donc, des choses vraiment témoignant d'une adaptation très rapide de la population et d'une inventivité très forte. Des attestations de sortie, bien évidemment, parfois simplement très classiques, imprimées, remplies à la main. D'autres beaucoup plus dessinées, écrites, manuscrites, avec un souci particulier, parfois assez humoristique. Donc, ces objets-là, on les a eus, évidemment, en assez grand nombre, mais pas de manière écrasante. Et ça, ça a été la première surprise de ces premiers résultats. On a eu également beaucoup de choses relatives au soutien au monde soignant et aux professions qu'on découvrait comme essentielles. Des caissières de supermarché, aux éboueurs, par exemple. Donc là, des pancartes accrochées aux fenêtres, des banderoles, des lettres écrites aux noms de soignants, des objets permettant de faire du bruit lors des applaudissements de 20 heures. Alors là, des choses très, très bricolées et assez inventives aussi. Il y a un monsieur qui est venu nous apporter en main propre un objet dont il avait documenté. C'était amusant, tous les éléments. C'est-à-dire, c'était un petit râteau à jardinage de balcon qu'il avait acheté dans tel magasin auquel il avait accroché des grelots indiens qu'il avait ramené d'un voyage précédent. Donc voilà, des gens qui, en plus, nous racontaient, au-delà de la proposition de l'objet, ce qu'était cet objet. Et là, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure parce que ce qui était très frappant tout de suite, c'est de voir à quel point les gens se livraient, ne proposaient pas seulement une photo de leur objet, mais proposaient un texte, proposaient leur ressenti. Donc ce matériel-là, documentant la proposition, il était pour nous extrêmement intéressant. Et moi, j'ai senti combien à ce moment-là on jouait notre fameux rôle social, le rôle social du musée, on en parle tous, on l'a tous en tête. Et j'ai trouvé que là, il y avait un moyen, pour les gens qui nous proposaient ces objets, de se livrer parce qu'on était aussi anonyme, ils ne parlaient pas à moi, ils parlaient à l'institution, du coup, pouvoir peut-être exorciser certaines choses. en termes de propositions d'objets, on avait aussi des objets servant à passer le temps ou à marquer le temps qui passe, des calendriers barrés, je viens un peu vite parce que je vois que le temps passe, des objets symboliques des seuils, du dedans et du dehors, des inventions, alors le short fabriqué en rideau de douche parce qu'on est parti à la fin du... presque en fin d'hiver et puis le temps passe et on se retrouve sans vêtements d'été, donc on va fabriquer des choses avec ce qu'on a sous la main et puis un certain nombre de productions artistiques. Au total, on a donné un avis favorable à à peu près un petit peu moins de 200 pièces qu'on a fait venir de manière à pouvoir les étudier puisqu'à l'issue de cette collecte, on a lancé une étude par le biais d'un appel postdoctoral. On a recruté avec l'Université d'Aix-Marseille un chercheur, sociologue, de manière à ce qu'il puisse étudier ce matériel, conduire des interviews avec les donateurs et élargir le champ d'études pour entre autres sortir de ce fameux biais social dont je parlais tout à l'heure. Et puis très rapidement, parce que je crois que Estelle, tu ne me démentiras pas, le temps est quasiment au bout, aujourd'hui, on travaille sur des projets de restitution qui nous semblaient importants pour le public du Musée en général mais aussi pour avoir ce retour auprès de nos donateurs qui vont passer par un projet, par une exposition qu'on va présenter dans le cadre d'un programme européen qui s'appelle Taking Care et où on a invité le photographe Antoine Dagata qui a beaucoup travaillé et qui a réalisé beaucoup de choses pendant le premier confinement à venir relire ses propositions de dons. Je laisserai Corinne Tepot nous parler du projet qu'on a aussi avec Icom Costume et puis on a aussi, j'en parlais pas plus tard qu'il y a une petite demi-heure avec notre responsable des éditions, on est en train d'imaginer une petite brochure qui récapitule l'ensemble de ces propositions et qui serait distribuée gratuitement pour remercier nos donateurs mais aussi pour communiquer sur cette collecte et sur l'état d'avancement de cette collecte à ce jour puisque comme je vous le disais c'est un processus qui est long, on se laisse le temps de l'analyse, de la réflexion avant d'inscrire définitivement à l'inventaire une sélection de pièges choisis. Merci beaucoup Émilie pour ce témoignage qui montre aussi toute la méthodologie qui peut être mise en œuvre un petit peu dans l'urgence il faut bien le dire mais une réflexion qui est très posée. Alors de fait Corinne Tepo interviendra tout à l'heure ce sera notre dernière intervenante et elle pourra revenir sur les enjeux que tu évoquais. Je vais désormais céder la parole à Foteini Aravani qui est conservatrice de la collection numérique au musée de Londres. Donc on lui doit la constitution de la collection de jeux vidéo dans ce musée démarche tout à fait intéressante et actuellement ses recherches se concentrent sur la collecte des médias sociaux. Ecom France a choisi de l'inviter aujourd'hui pour qu'elle nous fasse témoignage de ce projet Guardians of Sleep donc un projet de collecte qui visait à enregistrer les rêves des londoniens confinés pendant la pandémie. Foteini c'est à vous. Alors j'ai l'impression Bonjour à tous. Tout d'abord je suis désolé je suis dans le musée aujourd'hui donc je dois porter mon masque si vous ne pouvez pas m'entendre je vais le retirer pour mes sept minutes. Merci beaucoup de m'avoir invité de faire partie de ce beau panel. Je suis vraiment content de suivre Emely parce que nos projets de collection étaient très similaires au niveau conceptuel en tout cas. Alors le musée de Londres comme le musée d'Emely nous avons décidé très tôt après le premier confinement au mois de mars. Comme vous l'avez dit Estelle c'est un moment d'histoire qui avait besoin d'être documenté. Donc nous avons lancé un projet et nous avons une réponse rapide de collection contemporaine sur la COVID et c'était dans le but de faire une collection qui allait raconter l'histoire de la COVID pour des générations successives. Nous n'avions pas de plan d'exposition mais l'idée c'était de créer une collection pour représenter les expériences des Londoniens pendant la pandémie. Nous voulions que ce soit un projet inclusif un projet qui représente un maximum des expériences des personnes et nous avons trouvé aussi que c'est une belle occasion d'expérimenter avec de différents objets qui élargissaient la notion d'un objet muséal. Quels étaient les objets qui pouvaient faire partie de cette collection pour raconter cette histoire à l'avenir. Alors Guardians of Sleep les gardiens du sommeil c'était l'un des premiers projets sur lesquels on a travaillé c'était que plusieurs personnes moi y compris commençaient à parler d'un changement dans le sommeil pendant la pandémie. Beaucoup de personnes dormaient plus d'autres dormaient moins et cela a changé évidemment nos rêves. Donc d'un côté nous traversions une pandémie donc il y avait beaucoup de stress beaucoup d'inconnus qui étaient certainement en train d'affecter nos rêves et peut-être notre sous-conscient mais dans le même temps on commençait à avoir une vie plus ennuyeuse où il fallait rester à la maison le cerveau n'avait pas les contributions les apports dont on avait l'habitude donc certainement nos cerveaux commençaient à compenser ce manque de stimuli et on commençait à rêver plus beaucoup de personnes se souvenaient plus de leurs rêves ou ils se souvenaient de détails dans leurs rêves ou peut-être même des couleurs qui sont assez rares donc on voulait capturer cela parce qu'avec notre collection on s'intéressait à des objets de tous les jours des objets que les personnes créaient ou qui les aidaient à gérer le stress pendant la pandémie et nous voulions créer une collection plus émotionnelle une collection qui permettrait aux personnes de s'y connecter de manière plus personnelle créer leur propre récit créer leur propre interprétation nous dormons tous nous rêvons tous alors nous avons trouvé que c'est un objet entre guillemets inclusif et ouvert qu'on pourrait explorer de manière collective de manière traditionnelle les objets sur les rêves dans les collections muséales sont plutôt représentés par des représentations de rêves on pourrait avoir un tableau d'un rêve de la Vierge Marie par exemple mais ce que je voulais je ne voulais pas l'association entre le rêveur et l'objet je voulais que le reste soit capturé dans les paroles du rêveur même qui puisse y avoir un témoignage personnel et au musée nous avons une forte collection d'histoires orales alors nous trouvions que ça faisait ça ferait un bon lien mais nous ne sommes pas des psychothérapeutes des psychoanalistes alors nous avons décidé d'aller vers les personnes qui ont l'expertise alors on a créé un partenariat avec Western University à Ontario au Canada le département de psychoanalyse ils ont un centre de recherche sur les rêves ce n'est pas un musée avec des murs mais ils font beaucoup de travail sur la recherche des rêves et l'analyse des rêves on a créé une équipe de cliniciens de psychoanalystes de psychothérapeutes on a fait un appel ensemble ouvert et on avait plus de 500 personnes qui étaient intéressées par la notion de capturer et documenter leurs rêves l'équipe on a fini avec une liste courte d'une cinquantaine de personnes mais finalement on a enregistré 21 rêves c'était un entretien par Zoom certaines personnes enregistrées pas avec la vidéo d'autres uniquement avec l'audio mais c'était très important pour nous d'avoir des experts qui allaient conduire cet entretien d'histoire orale autour des rêves on trouvait que c'était un partage très intime très émotionnel donc on voulait créer un espace sûr de manière très éthique dans une bonne déontologie nous avons maintenant ces 21 rêves c'était en partie une expérimentation pour nous on élargissait les frontières de nos collections nous n'avons pas encore des plans des projets pour exposer ces collections en partie parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer avec la COVID mais aussi parce que le musée de Londres va déménager dans trois ans dans un nouveau bâtiment alors nous allons fermer ce site pour préparer le déménagement de nos collections d'ici 2024 mais nous sommes très contents d'avoir eu cette occasion pour essayer de nouveaux processus avec différents objets et nous connecter avec nos publics d'une autre manière plutôt que de leur fournir des contenus on les a intégrés dans nos collections merci beaucoup merci beaucoup Foteini de nous avoir présenté aussi la constitution du groupe de travail la construction des partenariats pour mobiliser un certain nombre d'experts autour de sujets un peu nouveaux pour les musées effectivement et puis d'avoir souligné cette nouvelle approche de la relation au public que l'on peut croiser autrement dans les musées on pourra y revenir tout à l'heure dans nos échanges alors à présent la troisième intervenante est donc Maria Olila que je salue également qui est donc conservatrice au musée national de Finlande mais aussi secrétaire du réseau finlandais TACO elle va nous parler de la collecte des traces de cette pandémie au niveau national donc finlandais et exposer comment son musée a cherché à documenter l'effet de la COVID sur la société finlandaise alors je crois Maria si j'ai bien suivi le chat que vous avez prévu d'illustrer votre propos par un PowerPoint donc on peut voir d'emblée si ce PowerPoint fonctionne ça a l'air bien engagé tout à fait j'ai l'impression que ça fonctionne à vous merci beaucoup je m'appelle je m'appelle je viens du musée national de Finlande j'espère que vous voyez ma présentation ok ça a l'air d'être bon le musée national de Finlande documente des phénomènes contemporains au moment clé pour la société nous documentons également les actions et les interactions avec la population du gouvernement nous menons des actions de collecte de manière régulière nous utilisons différentes méthodologies qui ont pris les entretiens les photographies l'observation et la collecte d'objets nous avons un certain nombre de partenaires mais notamment nous collaborons avec l'agence de patrimoine finlandais et leur service de photographie au moment de l'éclatement de la pandémie l'année dernière nous sommes rendus compte que nous vivions une période historique nous avons commencé à documenter cette période au moment de mi-mars 2020 nous avions déjà préparé notre méthodologie de collecte il y avait simplement une adaptation par rapport aux différents gestes barrières et aux procédures sanitaires nous avons parlé avec différents musées en Finlande notamment via le réseau TACO et nous avons également pris contact avec d'autres organisations qui se focalisent sur la mémoire nous avons commencé un projet de documentation initié par le musée projet qui est encore en cours nous avons documenté la crise de différents points de vue mais nous avons surtout concentré notre attention sur la société et les secteurs critiques à son fonctionnement et leurs salariés leurs employés les secteurs auxquels nous sommes intéressés étaient la santé le travail parlementaire le commerce et d'autres secteurs je vais vous donner quelques exemples de notre travail de documentation une partie de la région Ousima a été fermée à partir du 15 mars 2020 au 8 avril afin d'arrêter le virus le coronavirus il y a eu pas mal de restrictions beaucoup de libertés ont été tronquées pour beaucoup de personnes j'ai mené des entretiens avec deux députés finlandais concernant cette question ils ont dit que la limitation du mouvement représente bien une limitation des droits civiques dans cette situation mais qu'il fallait un compromis afin de sécuriser le droit à la vie tout simplement nous avons donc commenté le travail de la police nous avons suivi l'officier l'agent qui était en charge de son équipe et ici il est en train de surveiller la frontière notre secteur critique était la santé nous avons visité un service COVID temporaire à l'hôpital de Helsinki nous avons mené des entretiens avec deux infirmières qui travaillaient avec des patients COVID-19 à gauche vous voyez Michael et à droite une autre infirmière avec qui nous avons mené des entretiens nous avons documenté leurs équipements de protection individuelle vous voyez ici une collègue qui intervenait interviewer l'infirmier à l'époque il ne portait pas le masque parce qu'il y avait très peu de cas en Finlande à l'époque en bas vous voyez les différents types d'équipements de protection individuelle qui étaient utilisés au mois de juin 2020 les différentes combinaisons les masques les gants il y a quelques semaines nous avons ajouté un kit de dépistage coronavirus le travail à distance est un aspect de cette crise ses oreillettes représentent un phénomène dans cette période de crise sanitaire la manière dont la pandémie a poussé cette initiative du travail à distance ses oreillettes étaient utilisées par un parlementaire une parlementaire finlandaise et elle nous a accordé un entretien sur son travail en tant que parlementaire pendant la période de crise notre projet le plus récent concerne les élections municipales qui auront lieu au mois de juin 2021 premières élections à avoir lieu pendant cette période de pandémie en Finlande ces élections ont été reportées à cause de la pandémie normalement ça devait avoir lieu au mois d'avril de cette année ils ont inventé de nouvelles manières de déposer son bulletin de vote avec notamment des bureaux de vote à l'extérieur l'élection a lieu en fait dimanche dernier nous avons documenté cette élection grâce à des entretiens des photographies et la collecte de différents objets ce projet est encore en cours j'ai mené un entretien avec le directeur je vais faire un entretien avec le directeur de l'administration de vote nous avons obtenu des dizaines d'objets avec plusieurs centaines de photographies et quelques entretiens nous allons continuer donc d'explorer et de documenter les effets du COVID-19 sur notre société dans les mois et les années à venir merci beaucoup je peux maintenant arrêter le partage d'écran voilà est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose après cette présentation du PowerPoint ou vous réserver pour le débat après c'était tout ce que j'avais à dire je vous remercie merci beaucoup et merci à chaque intervenant qui respecte si bien les délais c'est très agréable alors notre quatrième intervenante est également une femme et c'est donc Elisabeth Ioannides qui est conservatrice au musée national d'art contemporain d'Athènes et aussi art thérapeute bonjour Elisabeth donc vous allez nous rappeler dans le cadre de votre action puisque vous êtes en charge des programmes éducatifs pour les établissements scolaires en fait comment depuis 2017 déjà vous avez inauguré avec madame Pantagoutsu qui est peut-être là aujourd'hui le programme collectif de psychothérapie artistique qui s'intitule Explorer les images du musée Explorer mon image donc qui est un programme de psychothérapie artistique destiné au grand public et je crois que pour ce jour vous avez choisi de présenter deux projets donc relatifs à la COVID d'une part comment accompagner comment guider les gens sur la façon de faire face au changement dans la période post-confinement et l'autre programme qui a été créé directement pour les professionnels de la santé afin de les aider à réduire l'intensité de leur fatigue grâce à l'art donc on vous laisse la parole pour ces deux démarches particulièrement innovantes merci beaucoup Elisabeth bonjour à tous merci beaucoup de l'invitation à être avec vous aujourd'hui merci à tous les panélistes je suis vraiment intéressé par tout ce que j'entends aujourd'hui et merci à tous d'entre vous d'être présents avec vous est-ce que je peux aussi partager mon écran s'il vous plaît donc vous me dites si problème est-ce que vous voyez l'écran très bien donc subitement la COVID-19 a interrompu tout ce qui semblait évident les mesures de restriction de protection ont interrompu la vie et ça a affecté chacun individuellement nous avons demandé à chacun différemment comment on pourrait gérer tous les stimuli associés à ce nouvel événement avec ce sentiment d'être entre deux qu'on a vécu partout dans le monde même si on pourrait le comprendre de manière rationnelle il y avait quelque chose qui ne pouvait pas être pleinement pris en compte par le symbolisme il y a quelque chose qui ne peut pas être expliqué individuellement ou collectivement qu'est-ce qui est en rupture dans l'équilibre personnel quand on vit des ruptures de ce type quelle est la disposition de chacun par rapport à des limites associées avec les distanciations sociales de la COVID-19 de telles questions peuvent être le début d'une aventure de découverte de soi ça peut créer un parcours de découverte sur comment on répond aux changements pendant le premier confinement de mars jusqu'au mai 2020 on ne savait pas ce qui venait et on voulait créer au travers de notre plateforme de thérapie d'art que nous avions déjà établi et en tant que moyen de solidarité on voulait créer une idée créative pour nous connecter avec notre être dans le monde on a proposé le fait de tenir un journal créatif qui pourrait aider les individus à suivre son être en connexion avec un monde en changement avec la COVID-19 nous avons proposé six astuces pour gérer le stress qu'il vivait pendant ce moment faire des choses qui vous font plaisir revenir vers l'ancienne routine parler avec vos proches avoir en tête les faites attention avec les infos que vous suivez mon collègue qui est aussi thérapeute d'art a écrit un article qui est aussi très intéressant sur des journaux créatifs et le récit visuel après la COVID-19 en tant que récit ce journal créatif partage aussi cette expérience de ce qui est en train de se passer mais aussi garde une distance de l'expérience avec tout ce qui change en lien avec le coronavirus cette question de qui suis-je est un point de référence un sens de continuité nous aide à rester en contact avec ce qui se passe maintenant au travers de la créativité on peut suivre cette notion de qui suis-je vous pouvez avoir plus d'informations sur notre site web et vous pouvez même faire l'exercice plus tard alors que le temps passait nous voulions faire quelque chose pour les soignants c'était quelque chose qu'on avait en tête depuis longtemps mais on voulait faire quelque chose qui avait un vrai sens pour eux comme vous savez l'art révèle excite active la créativité nous rend rêveurs combattants pendant cette période numérique en lien avec la pandémie l'art peut peut nous unir et peut nous soulever nous avons voulu honorer les soignants pour le travail qu'ils proposaient à la communauté et on a créé ce programme EMPST pour la santé qui cherchait à réduire l'intensité et la fatigue pour ouvrir une fenêtre pour le rêve et pour l'expression créative les soignants qui voulaient participer nous ont envoyé un mail et ils ont reçu par la suite par mail une oeuvre d'art de notre collection sous forme d'une carte électronique nous avons envoyé 25 oeuvres au total certains d'entre eux vous pouvez voir ici sur le temps personnel ils ont échangé avec l'oeuvre ils étaient inspirés ils ont réfléchi ils ont rêvé et puis ils nous ont envoyé leurs réponses sous la forme qu'ils voulaient ils ont écrit un texte une histoire un poème ou une phrase ils ont créé leur propre tableau leur construction de leur photographe ou des vidéos ou tout ce qu'ils souhaitaient en envoyant leurs réponses chaque participant a pu dire s'il voulait recevoir encore une carte pour continuer la conversation avec l'art contemporain le programme a duré du 7 décembre jusqu'au 28 février 2021 à la fin du programme une présentation en ligne a été présentée sur le site web EMPST et des personnes présentaient leur création avec leur nom ou de manière anonyme je voulais juste vous montrer rapidement une courte vidéo je ne sais pas si ça va marcher je ne sais pas être vulnérable c'est être courageux est-ce que vous êtes suffisamment courageux parmi les réponses que nous avons reçues c'est comme suit bonjour à l'équipe EMPST malheureusement je n'ai pas eu le temps de répondre aux dernières oeuvres que vous m'avez envoyées en janvier on m'a envoyé travailler avec les patients mais maintenant je suis retourné sur mon poste principal merci beaucoup pour ce que vous nous avez proposé ça m'a permis de clôturer l'année de manière très créative et j'aimerais participer par la suite une bonne semaine à vous bonjour j'aimerais participer merci de m'envoyer de l'art auquel je peux répondre merci beaucoup de créer cette opportunité je pense qu'en tant que soignant je ne suis pas la seule de me sentir isolé mes collègues me manquent les enfants et les familles avec lesquelles je travaille et ce cadeau que vous m'offrez c'est quelque chose que je pourrais utiliser pour alimenter mon travail avec eux je suis Christine spécialiste de la santé mentale nous sommes vraiment fiers de ce programme qui a été créé pour nos soignants et cela a été reconnu quand ça a reçu c'était sur la en liste pour le prix de l'art contre la COVID le jury a dit que ça a démontré l'aspect positif de tout ce qu'on avait fait pour lutter contre la COVID je vous invite à regarder sur notre site toutes les œuvres d'art qui ont été créées j'aimerais dire pour terminer que même si aujourd'hui les sentiments communs sont l'isolement la peur la crainte tout le monde est en train de vivre des situations traumatiques différentes comme on peut voir dans la violence domestique l'art ça parle à chacun même si les situations sont différentes les musées peuvent créer un lieu sûr pour ce type d'expression merci beaucoup merci chère Elisabeth pour ce témoignage et sans aucun doute on ira voir les œuvres sur le site avec grand intérêt alors juste après vous c'est donc Jacob Torek Jensen qui prend la parole donc il est conservateur au musée danois de la science et de la technologie et il nous semblait bien sûr indispensable d'avoir le témoignage aussi d'un musée plus scientifique et il est membre du conseil d'administration de Simuzet donc le comité international de l'ICOM pour les musées et les collections de sciences et de technologies l'exposé de Jacob se concentrera sur la façon dont son musée a testé pendant le premier confinement donc en mars 2020 un nouveau format d'exposition appelé je ne sais pas si je traduis bien exposition à pertinence immédiate donc il va nous préciser comment ce musée a entamé lui aussi un travail de collecte et de documentation et comment il s'est intéressé à la réaction l'ingéniosité pourrait-on dire à l'innovation dont a fait preuve la société pendant la crise sanitaire et donc cette collecte in fine a fait l'objet d'une exposition intitulée Corona crise et créativité où finalement comment regarder dans ce contexte bien contraint est difficile le côté positif en termes d'invention donc Jacob on vous laisse la parole merci beaucoup merci beaucoup pour votre invitation merci à chacun de vous pour votre participation merci à ceux qui ont déjà présenté j'espère que vous avez la possibilité de voir mon écran aujourd'hui je vais parler de la manière dont nous pouvons utiliser cette crise sanitaire cette pandémie afin d'expérimenter notre manière de travailler en tant qu'un musée la manière dont nous développons notre pratique nous sommes le musée national de sciences et technologies du Danemark nous sommes basés sur un site un ex-site industriel au nord de Copenhague nous avons des collections très intéressantes nous avons l'automobile la plus ancienne qui est encore en fonctionnement dans le monde c'est un musée très intéressant mais nous travaillons sur la création de nouveaux musées au coeur de Copenhague dans cette ancienne centrale électrique et nous cherchons à expérimenter notre manière de développer un nouveau musée pour le futur et je vais en parler un peu plus dans ma présentation pendant le premier confinement au printemps de l'année 2020 nous avons vu en société que beaucoup de choses se passaient même si nous étions confinés à la maison il y avait beaucoup d'ingéniosité et beaucoup de transformations qui avaient lieu afin de s'adapter à cette nouvelle réalité ce que nous avons cherché à faire en tant que musée c'était de documenter ces transformations nous avons collecté des objets pour le musée afin de les retenir pour l'avenir mais ce que nous cherchions à faire pendant cette période c'était de de faire cette documentation et d'en créer une exposition que le public pourrait vivre à leur retour au musée nous avons créé ce nouveau format qui s'appelle des expositions à pertinence rapide nous avons cherché avec nos partenaires des ONG et des associations afin de documenter ce qui se passait et en faire une exposition je vais en parler rapidement vous donner quelques éléments forts sur cette exposition Corona crise et créativité pendant le premier confinement il manquait beaucoup les visières et les masques pour les travailleurs en première ligne dans les hôpitaux dans les EHPAD etc et nous avons vu beaucoup d'initiatives afin de produire ces visières qui étaient tellement demandées beaucoup de personnes qui jouaient avec les imprimantes 3D dans leur sous-sol ont commencé à créer des visières et ils ont créé un groupe qui s'appelait les fabricants danois contre le coronavirus nous avons vu des grandes entreprises danoises qui ont transformé leur méthode de production voici une entreprise qui crée normalement des pompes à eau et qui ont commencé à produire des visières pour les travailleurs en première ligne d'autres sociétés ont fait pareil une autre initiative qui avait lieu au printemps 2020 c'est que tout le monde avait besoin du gel hydroalcoolique c'était difficile à trouver et beaucoup de brasseries ont changé leur production vous savez peut-être qu'ici au Danemark on aime boire la bière mais au lieu de brasser de la bière ces brasseries ont commencé à fabriquer du gel hydroalcoolique et nous avons collectionné certains échantillons de ces gels notre initiative c'était cette crainte dans la société qu'il allait nous manquer des appareils des respirateurs et voici une entreprise danoise qui travaillait avec une université afin de créer cet appareil facile à créer à bas coût avec des pièces tout à fait accessibles l'idée c'était de savoir que s'il manquait des respirateurs ces appareils pouvaient être fabriqués facilement pour les hôpitaux nous ne voulions pas simplement montrer ce qui était en train de se passer au moment actuel nous voulions mettre en relief la crise et dans notre collection nous avons un certain nombre d'objets issus de la deuxième guerre mondiale c'était des produits de remplacement qui étaient développements pendant la guerre parce que pendant cette période de crise il manquait des matières premières il manquait des outils il fallait être créatif pour fabriquer soi-même des éléments qui n'étaient pas possibles d'acheter voici donc une petite tube que les gens utilisaient pour fumer les derniers restes de tabac on pouvait prendre ces petites aiguilles pour faire rentrer les derniers restes de tabac dans cette tube pour fumer les derniers restes de la cigarette voici des exemples de pneus c'était difficile de trouver du caoutchouc et on commençait à fabriquer des pneus à partir de la corde ou à partir de matière métallique donc nous avons mis en lumière la crise actuelle par rapport à une autre crise historique l'occupation allemande du Danemark pendant la deuxième guerre mondiale nous avons donc pu réouvrir le musée en mai 2020 avec cette exposition donc nous avons eu une période de collecte très rapide nous avons fait rentrer ces objets dans notre collection nous avons mis en lumière ces objets par rapport à des objets historiques et nous avons pu ouvrir l'exposition au mois de mai de cette année donc quand nos visiteurs sont entrés à nouveau dans le musée ils ont pu déjà voir un témoignage de la période actuelle et la crise que nous vivons que peut faire un musée nous pouvons mettre en rief une situation actuelle pour donner de la perspective et du recul pour comparer cette crise à d'autres crises mais nous avons besoin également de gérer et de vivre ces éléments et il y a besoin de repenser notre manière de travailler dans nos institutions il est important de prioriser et hiérarchiser nos moyens internes afin de pouvoir documenter collecter ces objets et en faire une exposition très rapidement pour nos publics je vous remercie beaucoup de votre attention merci beaucoup Jacob et bravo effectivement pour la réactivité pour finir ce tour de table je vais passer la parole à Corinne Tepo-Cabassé qui travaille au château de Versailles à la direction du développement culturel mais qui intervient surtout aujourd'hui en tant que présidente du comité international de l'ICOM pour les musées et collection de costumes modes et textiles c'est ce à quoi faisait allusion tout à l'heure Émilie Girard dans ce cadre Corinne mène un projet de collecte de masques liés au Covid financés par l'ICOM dans le cadre du projet d'ailleurs Solidarité comme ce Zoom et donc le projet est intitulé Habiller la pandémie et c'est ce projet que Corinne se propose de présenter aujourd'hui merci Corinne merci à vous merci à vous tous et toutes merci Estelle merci Juliette pour l'invitation je suis très contente je tenais à présenter à participer à cette séance parce que en effet vous l'avez rappelé les sujets sont vraiment brûlants la collection le coeur de métier du musée est collecté en temps de crise c'est vraiment un événement auquel on ne va pas dire on a joie à participer mais on a vraiment une exaltation particulière à participer en tous les cas je vais demander de partager mon écran parce que j'avais préparé quelques images qui me semblaient plus pratiques puisqu'il y aura certains liens alors je ne sais pas si je peux le faire tout de suite on peut essayer effectivement partager l'écran je ne sais pas si je prends la main si vous pouvez prendre la main Corinne d'accord ok est-ce que vous voyez mon écran oui on le voit il va oui c'est bon merci alors comme Estelle le rappelait le comité international Ecom Costume a participé à l'appel à projet lancé par le SAREC à l'automne dernier sur le projet Solidarité mettant en oeuvre différents comités travaillant ensemble il me semblait déjà en 2020 au printemps que Costume devait absolument faire quelque chose sur les masques puisque c'était l'objet autour duquel toute la crise se concentrait à ses tout débuts par rapport on l'a vu différents intervenants leur rappeler le problème de disponibilité de ces masques le problème de fabrication etc donc il fallait d'abord se protéger se protéger avec un ce morceau comme on peut l'appeler ou de papier ou de plastique ou de tissu il me semblait qu'il comme costume avait quelque chose à jouer et puis donc pour ce faire je me suis renseignée auprès des collègues qui gèrent des collections de vêtements alors costume c'est costume presque pour un acronyme mais c'est vêtements c'est costume historique c'est costume de spectacle c'est également mode c'est également design c'est également production industrielle de vêtements donc compte tenu de tous ces paramètres j'ai tenté d'appeler dans le réseau pour savoir qui s'intéressait et qui collectionnait en fait à grande surprise au tout début il y avait un seul projet qui était à Westminster à Londres au musée universitaire de Westminster et qui se tournait particulièrement sur comme on vient de le voir d'ailleurs d'une manière très très intéressante en parallèle avec Jacob sur le changement de production des lignes de production industrielle donc il s'était intéressé à la confection à la production de vêtements britanniques sur des productions de masques et puis il y avait l'initiative du ROM à Toronto Royal Ontario Museum à Toronto qui avait par l'intermédiaire de trois l'action de trois conservateurs du département mode et textile qui avaient entamé des collections dans des axes aussi très très spécifiques donc en fait on n'était pas très nombreux et puis bon sachant la collecte au Mucem demandant au Mucem si en effet il y avait un axe plus masque de collecte de masque pas forcément mais en fait parmi la large appel qu'ils avaient lancé il se trouvait bien évidemment beaucoup beaucoup de propositions de masques et puis évidemment j'allais dire de fil en aiguille on arrive à constituer de plus en plus de relations entre collègues et en fait j'ai fait vraiment du porte-à-porte qui a été assez payant et donc ça c'était au printemps 2020 et courant de l'été jusqu'à l'appel du SAREC à l'automne je me suis dit qu'il y avait vraiment matière à proposer un projet et qui a donc pu remporter donc répondre à la bourse que nous avons commencé en partenariat avec les comités internationaux donc ICUME ICOMCC et le comité national ICOM Canada puisqu'évidemment la collection la plus large réunie à ce jour de masques dans un musée et la collection du Royal Ontario Museum qui recense maintenant un peu plus de 200 masques et c'est vrai que là on est dans une sorte de courroie de transmission qui va faire que probablement il y aura d'autres propositions de dons ou d'autres possibilités de gens qui voudront être représentés dans une collection qui couvre tous les secteurs ce qui m'apparaissait très très intéressant dans ces différents projets c'est qu'en fait les collectes dans les différents musées dans les différents pays étaient très différentes les unes des autres donc il y avait des appels à proposition du type du Mucem donc des appels qui étaient larges mais il y a eu aussi des intérêts spécifiques des perspectives orientées notamment celle de Westminster mais aussi de musées par exemple en Nouvelle-Zélande de collègues qui s'intéressaient à des peuples natifs et qui voulaient voir comment ceci répondait à la pandémie c'est aussi le cas au Royal Ontario Museum puisqu'ils ont aussi collecté d'une façon par rapport au peuple amérindien qui ont révélé des initiatives aussi très intéressantes et très particulières dont le projet Closing the Pandemic se propose de relayer il y a eu d'autres collectes nationales comme en Hongrie en Tchéquie enfin dans différents musées et je pense que le projet aussi l'un des buts de ce projet dit comme costume d'habiller la pandémie Closing the Pandemic c'était aussi surtout de pouvoir faire émerger quelque chose un sujet et que chacun puisse même s'il n'était pas recensé au moment de la présentation du projet qu'il puisse être recensé pendant l'année 2021 et c'est ce qui est en train de se passer donc ce projet se développe en trois axes principaux donc il y a vous avez l'adresse du projet sur le site il y a donc un atelier qui commence la semaine prochaine j'ai mis dans le chat l'adresse pour s'inscrire à ce workshop donc nous aurons en fait deux parties au départ le workshop devait se constituer en un seul bloc au printemps et en fait c'était tellement intéressant tellement riche qu'il a été subdivisé donc il y a une première partie au printemps et une deuxième partie à l'automne donc ce projet est vraiment en partenariat avec les autres comités e-com partenaires du projet et ce qui apporte vraiment une valeur ajoutée et une qualité riche parce que chacun en fait a son domaine d'expertise donc les sessions je vous invite à regarder le programme donc les sessions en deux journées vraiment axées sur la collecte dans les musées mais plutôt le partage de connaissances le partage d'expériences sur ce que certains projets ont pu en commun ont en différence et aussi comment on peut s'apprendre les uns des autres donc évidemment ça a vocation à être participatif je vais juste passer rapidement donc ça vous le verrez si vous allez sur le sur le programme la participation évidemment du Mucem jeudi et puis également la participation d'e-com Canada donc la première partie de la première partie va être modérée et présidée par ICME et la dernière partie de cette première partie par ICOM Canada avec des initiatives vraiment absolument incroyables comme aussi des ventes en ligne de masques d'artistes pour pour lever des fonds pour soutenir des musées donc on est vraiment dans des actions de solidarité donc ce qui est intéressant aussi c'est de voir comment des fabrications des propositions de masques des collègues de masques ou des expositions de masques ont amené aussi à la solidarité entre les musées pour aider des musées à rester aussi ouverts et ensuite une deuxième partie qui aura lieu à l'automne sur la conservation donc on est plus dans la préservation la conservation de ces objets collectés donc la première partie est vraiment la documentation l'archivage et la collection et ensuite la conservation la présentation donc ça c'est une des activités du projet la deuxième activité du projet est une exposition virtuelle une exposition digitale donc le principe de l'appel à projet du SAREC Solidarité était de pouvoir se tenir pendant l'année 2021 et être entièrement en ligne accessible le plus largement possible et aussi le plus possible dans les trois langues de l'ICOM et d'autres langues si nécessaire donc l'exposition en ligne ouvrira en novembre nous y travaillons évidemment d'arrache-pied et elle réunit le premier groupe que j'avais recensé de collections existantes donc on ne parle pas de collections éphémères on parle vraiment de collections qui vont rester dans les musées donc de masques on aura une centaine un petit peu plus probablement de masques représentés couvrant tous les sujets tous les axes de collecte que ce soit politique sociologique évidemment des masques de protestation des masques de mouvements sociaux pendant l'année 2020 suite ou non à la pandémie des masques mais aussi des masques fait maison des masques de communauté des masques aussi de stylistes donc on mettra tout ça en fait un peu en perspective avec un objectif qui peut être autant stylistique que critique d'ailleurs et puis le dernier la dernière action de ce projet est une conférence qui aura lieu en décembre en ligne qui conviera des linguistes des sociologues des historiens des historiens de l'art des conservateurs de musées mais aussi des personnes du secteur industriel et médical voilà j'ai à peu près terminé sur le je vais arrêter le partage voilà j'espère que c'est réussi donc ce projet a aussi un dernier développement qui peut être j'espère pourra se poursuivre au delà de la présentation et des ateliers et de l'exposition c'est un projet en fait de recension de ces collections sur le globe comme Icom aime le faire c'est à dire sur une WeMap qui permettra de situer par point les différents endroits où des collectes ont été organisées et où elles sont stabilisées c'est à dire où elles resteront dans les musées où elles seront évidemment inventoriées enregistrées et accessibles probablement en ligne et éventuellement des endroits qui ont donné lieu à des expositions on va dire cette fois-ci éphémères ponctuelles pendant l'année c'est presque deux années de crise bientôt voilà je vous invite à nous rejoindre à visiter le projet et à consulter aussi les plateformes et les sites de nos partenaires ICME comme CC et comme Canada merci beaucoup merci Corinne pour cet exposé extrêmement structuré et qui montre aussi à quel point les musées se sont ouverts en fait à d'autres champs d'expertise de par les groupes constitués alors écoutez il nous reste à peu près 20 minutes jusqu'au terme de ce débat j'ai jeté un oeil de temps en temps dans le chat pour voir si des questions émergeaient je n'en ai pas trouvé est-ce que l'un d'entre vous souhaiterait à présent poser sa question à nos intervenants ou alors tout simplement alimenter par un témoignage complémentaire alors moi je sais que le musée de la Poste a aussi mené un travail de collecte assez important à Paris je ne sais pas si l'un des représentants du musée de la Poste souhaite prendre la parole bonjour bonjour Agnès Agnès Mirambé nous a donc rejoint est-ce que vous accepteriez de témoigner sur votre projet de collecte merci beaucoup oui je peux dire deux mots rapidement cette collecte a été lancée donc à partir du premier confinement en lien avec la direction des archives du groupe La Poste puisque le musée de la Poste est un musée d'entreprise qui a donc vocation à témoigner de l'histoire et de l'activité contemporaine de la Poste française et donc nous avons souhaité mener une collecte donc mixte à la fois de témoignages qui pourraient alimenter les collections du musée mais aussi donc des versements d'archives qui pourraient donc rejoindre les fonds d'archives gérés par les archivistes du groupe La Poste donc nous avons à ce titre profité du premier confinement pour contacter des représentants de toutes les filiales et de toutes les directions du groupe ainsi que les photographes et les chargés de communication et nous avons pu donc petit à petit susciter un élan de collecte les éléments étaient ensuite récupérés à partir de l'été dernier et la collecte est encore en cours et nous avons à ce jour récupéré environ 4000 photographies et 120 vidéos ainsi que quelques objets alors plus rares mais justement par exemple des masques fabriqués spécifiquement par certaines directions du groupe lors de la reprise du travail en présentiel notamment la banque postale qui a réalisé un tote bag un masque et un petit kit d'accueil pour les personnels qui revenaient travailler sur site l'été dernier et nous attendons aussi on en parlait tout à l'heure des échantillons de prototypes de visières et de poignées de porte fabriqués par des imprimantes 3D qui habituellement servent au sein de l'entreprise à réaliser des pièces détachées pour les centres de tri postale donc voilà pour aller très vite un petit aperçu de ce qu'on a pu faire pendant cette période merci beaucoup Agnès ça nous permet aussi d'avoir justement un témoignage du côté d'un musée d'entreprise effectivement puisque les entreprises ont vu aussi leur activité totalement chamboulée par ailleurs et je crois que vous avez effectivement mené ce travail en lien avec les archives du groupe La Poste en bonne coordination alors j'ai noté dans le chat une question que souhaiterait poser Emmanuel Maken à Émilie Girard on vous écoute Emmanuel alors j'active le micro bonjour merci pour ces échanges ce qui est l'occasion aussi de rappeler qu'au musée national de l'éducation à Rouen on a également lancé une collecte qui est en cours qui est menée par Georgia Santangelo et je voulais poser la question à Émilie de savoir comment les publics qui ont envoyé leurs objets ils demandent à récupérer certaines choses après comment ça se passe ou vraiment ils donnent tout au musée quel point finalement le traitement vous allez en faire après coup bonjour Emmanuel non on n'a pas eu de conditions ou j'en ai une seule en mémoire en fait quelqu'un qui avait fait la proposition d'un cairne qu'elle nourrissait elle rajoutait une pierre chaque nouveau jour de confinement puis on a fait une sculpture elle l'avait proposée et puis après elle nous a dit non en fait j'y suis trop attachée la pièce elle est devenue un point d'un contournable dans la maison donc je ne veux pas m'en départir mais c'est le seul cas c'est à dire que vraiment les gens ont compris qu'à partir du moment vous proposer quelque chose c'était susceptible d'entrer dans nos collections et donc d'entrer sans condition et sans retour possible et il n'y a pas eu du tout à part ce cas-là sur les 613 propositions il n'y a pas eu d'autres exemples de cela alors ce que je n'ai pas précisé aussi c'est qu'on a accompagné les envois d'un formulaire de formulaire de don nous autorisant aussi à réutiliser les photographies qui nous étaient envoyées pour la valorisation et la communication autour de cette campagne mais qui ne couvraient pas enfin on n'avait pas j'allais dire listé toutes les utilisations possibles donc on s'aperçoit maintenant que quand on a des besoins spécifiques on revient systématiquement vers les donateurs pour leur demander une autorisation de publication dans la presse de réutilisation par un artiste dans le cadre de notre exposition donc on fait ces allers-retours-là mais on a établi des liens qui font que les gens nous répondent très très vite et voilà parce que chaque fois qu'il y avait un envoi on a répondu il y a eu des compléments d'information on a beaucoup échangé et donc voilà il y a une sorte d'interpersonnalité qui s'est créée entre le musée et les donateurs avec la perspective aussi de la valorisation à l'échéance proche dont vous parlez qui fonctionne bien alors Emmanuel puisque nous avons la chance de vous avoir à nos côtés est-ce que vous accepteriez aussi en quelques mots de témoigner sur votre expérience de collecte en ce qui concerne l'éducation puisque votre musée est dédié à ce sujet à Rouen c'est ça elle a été alors c'est une collègue qui a été lancée à chaud qui s'est fait comme beaucoup d'autres collègues qui a été fait en collaboration je ne suis pas la mieux placée pour en parler parce que c'est une autre collègue qui s'en occupe mais avec le musée on est en contact aussi avec les archives nationales le service du patrimoine et des archives du ministère aussi avec une volonté d'une certaine répartition et je tiens à souligner que le musée a envoyé vers nous un certain nombre aussi d'items ou de propositions qui rentraient dans notre domaine de collecte qui est celui du scolaire mais pas que c'est-à-dire qu'on est aussi dans l'éducation entendue au sens familial et donc on a encore des propositions qui arrivent de famille en fait qui effectivement permettent d'évoquer quel a été leur ressenti et leur manière d'aborder l'école à la maison et plus largement l'éducation confinée donc on est on doit être maintenant une centaine de propositions énormément sous notamment tout ce qui vient du monde scolaire c'est vraiment sous format numérique mais à la fois il fallait bien s'y attendre puisque ce qui a marqué en partie cette période d'école à la maison c'était l'éducation à travers les écrans des copies des copies de dictées dictées par les grands-parents à distance et corrigées qu'une bouteille d'huile d'olive parce qu'un élève devait partir en Espagne n'a pas pu partir et pour se consoler ils ont fait une semaine espagnole à la maison c'est très 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 divers du dessin etc mais quand même c'est essentiellement du on a énormément de numérique et de de rendu de travaux numériques d'élèves merci Emmanuel c'est très intéressant j'ai noté une autre question dans le chat de Asia Rufo donc qui est destiné à Jacob au sujet en fait de cette exposition que vous avez mentionné Jacob au sujet de l'occupation germanique et notre collègue de Calabre s'inquiétait de savoir finalement pourquoi cette exposition n'avait pas été organisée si je comprends bien est-ce que vous pourriez nous apporter des éléments de réponse Jacob alors j'ai l'impression qu'on a perdu notre collègue Danois merci beaucoup pour la question et je m'excuse pour la confusion j'allais assez rapidement dans ma présentation en fait l'idée ce n'était pas de créer une exposition temporaire sur l'occupation allemande pendant la deuxième guerre mondiale en fait l'idée c'était plutôt de prendre les objets que nous avions collectés en lien avec la crise sanitaire de COVID nous voulions mettre ces objets en relief et en perspective par rapport à d'autres objets de notre collection donc nous sommes allés dans notre collection et notamment nous avons trouvé des objets issus de la période de l'occupation allemande du Danemark afin de montrer de valoriser notre collection premièrement et de montrer pourquoi il est important de collecter des objets aujourd'hui pendant la crise sanitaire du COVID donc nous avons mis en juxtaposition si vous voulez la crise actuelle avec les objets issus de l'occupation allemande du Danemark pendant la deuxième guerre mondiale c'était une mise en relief une mise en perspective des objets actuels par rapport aux objets que nous avions dans la collection merci beaucoup pour votre écrancissement nous avons une autre question de Eric Dogvada qui voulait savoir comment valoriser nos musées de nos jours au vu de la pandémie Covid et quelles sont les politiques muséales à mettre en exergue pour leur rayonnement alors je crois que la question était apparemment destinée à Yacob mais peut-être d'autres de nos intervenants pourraient aussi compléter Yacob vous voulez bien commencer du coup désolé can you please repeat the question est-ce que vous pouvez bien répéter la question je n'ai pas bien entendu donc en fait la question de notre collègue est de savoir comment valoriser nos musées aujourd'hui c'est vrai qu'ils ont été très impactés par la Covid comment réagir quelle politique muséale mettre en oeuvre en fait pour assurer ou sauver leur rayonnement c'est une bonne question une question très large je dirais personnellement je ne sais pas comment ça se passe ici dans vos pays au Danemark les musées sont ouverts le public a le droit de venir mais la fréquentation n'est pas revenue au niveau d'avant la pandémie il peut y avoir plusieurs raisons à cela mais j'entends au Danemark que nous avons besoin de repenser notre rôle sociétal comme tous les intervenants je dirais que les musées doivent montrer qu'ils présentent non seulement le passé mais également le présent et peut-être avoir un regard vers l'avenir c'est un aspect sur lequel nous devrions également nous concentrer nous avons pas seulement des objets anciens c'est un aspect important dans nos connexions certes mais nous nous intéressons également à ce qui se passe à l'heure actuelle afin de collecter ces objets pour l'avenir je pense au Danemark il y a une vraie question et une nécessité de repenser notre rôle notre valeur pour la société afin de rester pertinent pour les populations après cette période de pandémie Elisabeth Yonidas Jacob je suis d'accord avec vous à 100% et je souhaite rajouter que le changement est permanent et perpétuel il est important de garder en tête que nous sommes ouverts en tant que musée nous devons être des lieux accueillants je crois fermement que les espaces culturels auraient dû rester ouverts pendant toute cette période mais il faut vraiment valoriser le fait que les musées sont sécurisés les gens peuvent se sentir en sécurité lors de leur visite aux musées et aux espaces culturels il faut respecter ces aspects-là il faut réfléchir également à nos programmations il faut peut-être prendre en compte des approches à l'apprentissage dit blended à la fois numérique et présentiel mais il faut parler également des aspects sécuritaires et sanitaires pour que les gens se sentent en sécurité est-ce que d'autres de nos intervenants souhaitent répondre à notre collègue du Tchad alors moi-même je me permets de soulever une question complémentaire est-ce que vous trouvez qu'avec cette crise finalement le rôle éducatif de nos musées s'est amplifié est-ce que vous pensez qu'il s'est affirmé en la matière Corinne est-ce que vous aimeriez répondre à cette question c'était pas répondre à cette question pardon c'était pas répondre à cette question c'était en poser enfin en poser pas une autre mais bon Juliette au début a parlé de Dicom Define et de la discussion sur la nouvelle définition du musée et en fait il y a eu alors collectionner enfin les collections les objets sont importants et il y avait aussi il me semble des mots-clés des termes qui étaient sur l'héritage intangible heritage et je pense que là aujourd'hui parmi les intervenants non francophones d'ailleurs on a pas mal entendu parler de cette notion-là et ça me paraît hyper intéressant parce que par exemple aussi dans le projet Closing the Pandemic on a une proposition d'artistes qui travaillent sur le souffle en disant que le souffle est la partie enfin c'est vital à l'humain et en même temps c'était l'arme mortelle pendant la circulation du virus donc il y a eu des interprétations d'artistes donc des masques qui ne sont pas des masques de protection on va dire médicaux mais qui sont vraiment des interprétations d'artistes sur le fait de cette crise sanitaire où on a eu très très peur du souffle de son propre souffle et du souffle de l'autre et les amérindiens les artistes amérindiens ont aussi beaucoup exploré ça donc je trouve que là dans les présentations très riches qui ont eu lieu ce midi il y avait beaucoup d'aspects aussi sur collecter les rêves travailler sur l'interprétation des rêves mais comment recueillir ces traces du Covid dans les rêves la psychothérapie l'art-thérapie et puis ces mises en perspective sociologiques politiques les temps de crise c'était aussi un des aspects du projet Econ Costume d'investiguer un petit peu plus largement sur qu'est-ce qui pose question dans une crise qu'est-ce qui pose question à un musée en temps de crise et est-ce que cette crise-là pouvait nous servir nous proposer des exemples éventuellement à modéliser il ne faut pas non plus être trop fanfaron mais disons explorer ces voies-là pour se dire est-ce que ça pourrait être utile pour une autre crise pas forcément virale mais ça peut être un tremblement de terre ça peut être une destruction massive inattendue un dommage extraordinaire qu'est-ce qu'on peut faire comment on peut faire et c'est vrai que le sous-titre de Closing the Pandemic c'était aussi chercher la résilience dans les musées donc la solidarité la résilience dans les musées et moi je trouve en tout cas c'était très enrichissant ce midi parce qu'il y avait des forces de propositions très variées et c'était extrêmement riche et voilà je voulais rebondir sur ce terme ce mot-clé d'Intangible Heritage qui est quand même aussi en question dans cette nouvelle définition du musée et voilà c'était une façon aussi je trouve de voir des illustrations comme quoi les collègues ont vraiment de la ressource à proposer sur ce patrimoine-là oral et intangible et numérique et voilà tout un tas de choses complètement nouvelles en fait voilà c'était merci c'est très bien résumé Corinne merci beaucoup et effectivement beaucoup de problématiques ont émergé et on voit à quel point nos musées ont été très inventifs et créatifs alors avant de laisser le mot de la fin à notre présidente est-ce qu'il y aurait une ultime question il n'est pas trop tard en tout cas s'il n'y a pas d'autres questions je tenais à vous remercier pour la qualité de vos propos et je vous dis à bientôt je cède la parole à Juliette merci oui oui merci merci à tous merci à Estelle de me laisser le mot de la fin mais le mot de la fin c'est le vôtre c'est celui de Corinne c'était très approprié ce que tu viens de dire chère Corinne ce petit rappel du fait que la définition du musée nous a habité pendant toute cette période loin de s'éloigner de nous ces questions de fond sur ce que sont les musées comment on peut les définir ce qui est le cœur de métier ça ne nous a jamais ça ne nous a jamais touché peut-être moins que jamais et puis tu le disais finalement les frontières tangibles intangibles matériel immatériel dans un certain nombre de cas se sont un peu se sont un peu estompées et je pense que c'est une chose qu'on verra sans doute dans justement les traces qui seront conservées par vous autres c'était tellement intéressant de vous écouter tous à chaque fois c'est tellement intéressant et formidable ces débats que nous avons et puis de pouvoir se retrouver alors merci aux orateurs merci au public et à tous ceux d'entre vous qui nous écoutent depuis tous les coins du monde parce que je crois que sur 90 participants aujourd'hui il y avait presque une trentaine de gens qui venaient de tous les coins du monde voilà j'en vois encore qui nous envoient des messages dans le chat et ça pour nous c'est un élément particulièrement important à noter parmi les effets de ce Covid on a créé on a créé des liens sur ces chats c'est tellement plus facile de se retrouver naturellement que s'il fallait venir chez les autres à chaque fois qu'on a envie de parler donc c'est évidemment tout à fait surprenant mais de voir qu'à chaque fois qu'on fait une réunion comme celle-là juste qu'on essaye de créer du lien entre nous parce qu'au fond ce sont des réunions très spontanées et c'est ça la richesse et bien à chaque fois on est entre 90 100 parfois 200 et toujours à peu près de tous les coins du monde et pas toujours les mêmes personnes je crois vraiment que c'est quelque chose aussi qu'il faudra savoir positionner je ne sais trop comment dans les traces du Covid ça fait partie des traces pas d'un musée mais en tout cas de notre e-com et notre e-com aussi pour faire les traces du Covid voilà on en a fini pour aujourd'hui mais on recommence très bientôt puisque la prochaine session sur Zoom comme celle-là et non pas dans un mois parce qu'on serait tombés en plein milieu du mois de juillet beaucoup trouvaient que ce n'était pas approprié donc on a fait partie ce sera le 6 juillet toujours un mardi toujours de 13h à 14h30 et on abordera une question que vous avez un peu abordée par certains aspects aujourd'hui et qui est très importante au moment où nous ouvrons nous nous demanderons si le Covid nous a rendu les publics éloignés plus proches ou encore plus éloignés des musées et quand on a préparé cette réunion avec nos partenaires eh bien on s'est aperçu que c'était un vrai sujet de débat est-ce que les publics qui ont suivi les musées depuis Internet ce sont des nouveaux publics est-ce qu'ils vont venir dans les musées est-ce que les publics qui venaient vont être sur Internet à quoi va ressembler notre public et surtout est-ce qu'on a touché est-ce qu'on a touché extrêmement nombreux aussi on aura comme d'habitude des participants impliqués talentueux de tous les pays parce que c'est ça qui est important c'est qu'on témoigne de partout et pour aujourd'hui je vous souhaite maintenant une bonne journée c'est ce qu'il faudrait enlever enlemed C'est parti.